Bonsoir tout le monde et soyez les bienvenus dans la chaîne Prof Farid avec cette séance de lecture qui s'intéresse à la page 82. Le titre c'est dans le terrier du lapin numéro 1. Alors avant d'entamer la lecture nous devons répondre à cette question bien sûr à quelle histoire ce personnage te fait-il penser ? Cette histoire bien sûr est très très connue vous devez la connaître bien sûr il y a un film qui représente cette histoire un film très intéressant pour les enfants donc je vous rappelle que il s'agit de l'unité numéro 6 c'est une séance de lecture alors pour répondre à cette question donc nous devons regarder l'image donc qu'est-ce que vous voyez sur l'image une fille et lorsqu'on dit une fille on dit un prénom d'une fille donc si vous vous rappelez bien des dessins animés qu'on a vu dans notre passé c'est bien sûr Alice Alice au pays des merveilles voilà donc comme vous voyez aussi la lecture s'intéresse au pays des merveilles il y a une deuxième image bien un deuxième dessin animé Alice accompagnée d'un lapin donc voilà donc ce personnage nous fait le rappel bien sûr d'Alice au pays des merveilles voilà donc comme vous voyez aussi la lecture s'intéresse au passage du roman à la bande dessinée il y a une dans le terrier du lapin alors je vous rappelle que à la fin de la séance nous devons répondre à ces trois questions seulement dans cette séance nous allons répondre seulement à ces trois questions dans le terrier du lapin 1 Alice commençait à se sentir très lasse de rester à côté de sa soeur sur le talus alors vous devez connaître d'abord les deux mots lasse ça veut dire ennuyeux 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 vraiment ennuyeux parce qu'il est l'adverbe très aussi il faut bien sûr penser à ce qu'on appelle un talus un talus je vais vous le montrer sur le pc voilà donc voilà l'image d'un talus c'est une pente une descente très 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 grande ou bien très dur une descente d'une colline vers une rivière ou bien vers une autre forêt et rappelez vous bien que ces images vont être vont être très très utiles et pour répondre aux questions de compréhension Alice commençait à se sentir très lasse de rester à côté de sa soeur sur le talus et de n'avoir rien à faire une fois ou deux elle avait jeté un coup d'oeil sur le livre que sa soeur lisait elle en fait du tout le其 mais il ne contenait ni image ni conversation dans le capteau que sa soeur lisait la soeur lisait l'exemple les dialogues se disait Alice à quoi peut bien servir un livre où il n'y a ni image ni conversations Elle se demandait, dans la mesure où elle était capable de réfléchir, car elle se sentait toute endormie et toute stupide à cause de la chaleur. C'est le plaisir de tresser une guirlande de pâquerette, donc pâquerette, je vais vous le montrer sur le PC, voilà je vais vous montrer l'image de pâquerette. Vous la connaissez bien sûr, c'est une fleur qui est très très connue, une plante très connue, vous la connaissez bien sûr, c'est la pâquerette. Le corps jaune, les pétales sont blanches, bien sûr, les pétales sont blanches, très utiles dans la médecine, dans plusieurs domaines bien sûr. Alors, on était ici, tresser une guirlande de pâquerette voudrait la peine de se lever et d'aller cueillir les pâquerettes. Lorsque, brusquement, un lapin blanc aux yeux roses passa en courant tout près d'elle. Ceci n'avait rien de particulièrement remarquable. Et Alice ne trouva pas non plus tellement bizarre d'entendre le lapin se dire à mi-voix, « Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! Je vais être en retard ! » Lorsqu'il y réfléchit par la suite, il lui vint à l'esprit qu'elle aurait dû s'en étonner. Mais, sur le moment, cela lui sembla tout naturel. Cependant, lorsque le lapin tira belle et bien une montre de la poche de son gilet, regarde à l'heure et se met à courir de plus belle. Donc, avec l'armad, je vais vous donner un petit déjeuner à l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit. Alice se dressa d'un bon car, tout à coup, l'idée lui était venue qu'elle n'avait jamais vu de lapin pourvu d'une poche de gilet, ni d'une montre attirée de cette poche. Dévorée de curiosité, elle traversa le champ en courant à sa poursuite et eut la chance d'arriver juste à temps pour le voir s'enfoncer comme une flèche dans un énorme terrier placé sous la haie. Un instant plus tard, elle y pénétrait à son tour, sans se demander une seule fois comment, diable, elle pourrait bien en sortir. Pendant un certain temps, elle marcha droit devant elle dans le terrier comme dans un tunnel. Puis, le sol s'abaisse brusquement, si brusquement qu'Alice, avant d'avoir pu songer à s'arrêter, s'aperçut qu'elle tombait dans un puits très profond. Soit que le puits fut très profond, soit que la fillette tomba très lentement. Elle s'aperçut qu'elle avait le temps, tout en descendant, de regarder autour d'elle et de se demander ce qu'elle allait se passer. D'abord, elle essaya de regarder en bas pour voir où elle allait arriver. Mais, il faisait trop noir pour qu'elle ne puisse rien distinguer. Donc, elle a fait un petit peu, un petit peu. Ensuite, elle examina les parois du puits, parce qu'elle s'appelle le jouanib du Piel, et remarqua qu'elle était garnie de placards, donc qu'elle a été garni de placards et d'étagères. Par endroits, des cartes de géographie et des tableaux se trouvaient accrochées à des pitons. En passant, elle prit un pot sur une étagère. Il portait une étiquette sur laquelle on lisait. « Confiture d'orange. Mais, à la grande déception d'Alice, il était vide. Donc, à la grande déception d'orange. Voilà, bien sûr, pas pas, bien sûr, rapidement, c'est pour que les élèves comprennent, bien sûr, ce qu'ils lisent. Je peux, bien sûr, lire rapidement, mais le téléphone ne m'aidera pas bien. C'est pour cela que j'essaie de lire et en même temps expliquer en français et expliquer en arabe, de temps en temps en arabe, pour arriver au sens du texte, à la compréhension de chaque mot, de chaque phrase, de chaque passage, pour, en fin de compte, répondre aux questions de compréhension. C'est ce qui nous intéresse. Donc, voilà, je peux passer à la première question. Donc, quels sont les personnages de ce passage de l'histoire ? Quels sont les personnages de ce passage de l'histoire ? Bien sûr, c'est Alice d'abord, et puis on a parlé de sa soeur au début de l'histoire. Et après, il y a le lapin. Donc, je peux écrire les personnages de ce passage de l'histoire sont Alice, virgule, sa soeur et le lapin. Deuxième question, où se déroule l'histoire ? Bien sûr, l'histoire se déroule à la compagnie. Pourquoi ? Parce qu'Antalus se trouve à la compagnie. Le lapin se trouve à la compagnie. Bien sûr, nous avons tous regardé cette très, très belle fleur. C'est la pâquerette. Et la pâquerette se trouve à la compagnie. Donc, l'histoire se déroule à la compagnie. À quelle saison se passe la Seine ? Au printemps. Mais, il y a, on a dit qu'il y a la chaleur. Dans un passage du texte, on a vu qu'on a parlé de la chaleur. Il fait chaud. Donc, la saison, c'est le printemps. Relève les mots du texte qui te permettent de répondre. Voilà, je vais chercher dans le zélu, chaleur. Voilà. Donc, si vous regardez ici, ils ont mentionné qu'il y a la chaleur. Voilà, je cherche. Voilà, c'est ici. Voilà. Donc, elle se demandait dans la mesure où elle était capable de réfléchir, car elle sentait tout endormie et tout stupide à cause de la chaleur. À cause de la chaleur. À cause de la chaleur. Et puis, il y a le talus. Le talus, bien sûr, pousse au printemps. Pas seulement le printemps, mais à la fin du printemps, parce qu'il fait chaud. Donc, voilà. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas à les signaler. Si vous avez des observations, si vous avez quelque chose pour améliorer la chaîne, ça serait gentil de votre part. Moi, je fais ça seulement pour aider les élèves. Mais si quelqu'un est meilleur en français ou bien, il doit nous aider, bien sûr, à améliorer notre travail. Voilà. Au revoir. Merci de s'abonner à la chaîne. Merci de nous aider avec les likes. Merci de regarder la vidéo toute entière pour aider la chaîne à se développer. Voilà. Donc, bonne chance et bon courage pour tout le monde. Merci de vous aider. – Sous-titrage FR 2021